comment lire la bible si vous souhaitez apprendre la bonne façon de lire la bible et de mieux la comprendre vous êtes au bon endroit mais tout d'abord analysons les antécédents de ce livre mystique le livre le plus haut de gamme de l'histoire des livres le livre le plus lu avec les lecteurs les plus actuels les copies et les traditions les plus diversifiés au monde un livre qui n'a pas de concurrence et dont les statistiques écrasent largement les résultats de best-seller oui nous parlons belle et bien de la bible mais qu'est ce qui rend la bible si spéciale voilà là une question intéressante explorons d'autres pistes plus de 95 % de la population mondiale a accès à la bible en plus de 3300 langues de traduction elle dispose de 5 milliards d'exemplaires beaucoup plus que tout autre livre de l'histoire selon watch tour 2 alors puisqu'un livre religieux il s'agit d'une compilation d'histoires de prophéties de mystères et de théologie tel que aujourd'hui son message reste intégral à partir des scripts originaux trouvés depuis les temps anciens mais surtout et le à les enseignements les plus précis de des événements de la vie de jésus christ beaucoup sont d'accord pour dire que la bible a été utilisée abusivement par les religions beaucoup jugent le livre et d'autres s'inscrivent même en contre de cet actif littéraire cependant ce ne sont que là des textes et des informations qui pourraient être interprétés de plusieurs façons et comme tout autre outil n'importe lequel autre dont on parle il pourrait être utilisé en bien à marc ou en pays oui c'est le livre qui a le plus grand impact sur l'humanité qui n'a aucune comparaison avec aucun autre livre c'est le livre que personne semble comprendre vraiment pleinement c'est pour cette raison qu'il est important de divulguer au public un moyen efficace délit ce livre mystique ainsi que les évangiles gnostiques que beaucoup pensent qu'il faut ajouter au canon biblique avec une telle influence et remarquablement touchant dans le monde aujourd'hui il est pertinent de savoir comment lire la bible oui beaucoup se demandent comment lire la bible sans plus ou autre raison voici un guide de manière à lire la bible et peut-être mieux la comprendre numéro 1 dieu est amour si le conte que vous lisez n'est pas une citation aimante peut-être rien de plus ça ne sera qu'une interprétation humaine de dieu numéro 2 il y est des contradictions des paroles ou des philosophies la bible gagne toujours numéro 3 c'est un verset en besoin d'interprétation et le même passage pourrait avoir plusieurs interprétations correctes qui varieront selon l'état émotionnel actuel du lecteur alors à enregistrer les passages lus et réaliser les plus tard il s'agit là d'un concept très simple pour vous révéler les messages spécifiques écrits pour votre chronologie dans la bible terminant cet exposé avec ce passage extrait de de timothée chapitre 3 verset 16 et 17 il est écrit toute écriture est inspirée de dieu est utile pour enseigner pour convaincre pour discipliner les êtres dans la justice afin que l'homme de dieu soit accompli propre à toute bonne oeuvre merci shalom si vous aimez nos vidéos si vous aimez nos vidéos si vous aimez nos vidéos si vous aimez nous et un énorme et un énorme bell